Les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment sur BatiRadio Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Rendez-vous du Mondial du Bâtiment sur BatiRadio. On démarre comme d'habitude avec notre grand témoin, notre grand témoin du jour, c'est Olivier Durix. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes directeur général des offres et client de Bouygues Immobilier. Avec vous, on va voir comment on peut interpréter cette crise du logement en cours, comment ça se passe évidemment pour votre groupe, mais aussi d'autres choses plus actuelles. Est-ce que, par exemple, les dernières annonces du gouvernement vont changer la donne ? Et puis on va s'intéresser évidemment, en lien avec le Mondial du Bâtiment, à vos nouvelles propositions de valeur, notamment dans la réversibilité des bâtiments. On verra ça dans un instant. Mais tout d'abord, Olivier Durix, est-ce que vous pouvez nous présenter votre périmètre ? Je rappelle que vous êtes directeur général des offres et clients de Bouygues Immobilier. En quoi ça consiste ? Les offres et clients, d'abord, c'est de s'occuper de nos clients. C'est toute l'activité commerciale France aux clients investisseurs particuliers et accès dans la propriété. Et puis également la vente aux institutionnels, grands comptes, qui sont nos partenaires privilégiés. Et puis je m'occupe aussi de nos participations. On a un certain nombre de sociétés en participation, dans Wuju, notamment pour le co-working. On réalise du co-living. On réalise aussi, et on est exploitant de résidences seniors, avec le groupe Acapache dans les Jardins d'Arcadie. Et puis je m'occupe d'une société qui s'appelle Nouveau siècle, qui fait la rénovation et réhabitation dans les centres anciens, monuments historiques, Malraux. Et puis Valorissimo, qui fait aussi la commercialisation B2B. Voilà un peu pour le périmètre dont je m'occupe. C'est pas mal, puisqu'on voit qu'on a à peu près tout le parcours résidentiel, finalement, pratiquement de l'étudiant, vous nous l'avez cité. Oui, absolument. Il y a de l'étudiant, il y a du co-living, il y a du co-working, il y a du senior. Voilà, on a vraiment tout le parcours de vie. Une question d'actualité, Olivier Durix, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une crise peut-être sans précédent, qu'on dit multifactorielle. C'est vrai qu'il y a la hausse des taux, il y a la baisse du pouvoir d'achat immobilier. On a vu que dans le tertiaire, c'était compliqué, mais dans le logement privé aussi, dans la construction, dans la promotion. Bref, comment interprétez-vous, je vais dire une question un petit peu générale, la crise du logement en cours ? Quelle est votre lecture ? Notre lecture, oui, c'est une crise multifactorielle. C'est une crise des taux, c'est une crise de l'inflation. Et aujourd'hui, elle se repercute sur la capacité d'achat et d'emprunt de nos clients. La demande est quand même là, elle est sous-jacente. On sait qu'on est structurellement sous-offreur sur le marché par rapport à une demande qui est latente, qui est là. Demande de logement libre, logement en accession, demande de logement sociaux aussi. Il ne faut pas oublier qu'on produit, la promotion libre, elle produit jusqu'à 50% de logements sociaux selon les endroits. Il y a aussi ce besoin-là auquel on répond. Et donc, l'augmentation des taux, assez brutale, a rendu le pouvoir d'achat immobilier de nos clients beaucoup plus difficile. Et donc, ça va ralentir et ça ralentit d'ores et déjà la production et l'achat de logements. Alors, traditionnellement, quand on n'arrive pas à vendre sur le marché des particuliers, on vend aux institutionnels, c'est la vente en bloc. Elle se fait normalement pour ajuster un petit peu en fin d'année, quand il y a un peu trop de stock qui n'a pas été écoulé. Là, Olivier Durix, on est dans une crise où, dès le début janvier, finalement, vous vous êtes adressé aux grands faiseurs, aux institutionnels, pour cette vente en bloc. Oui, c'est vrai. On avait déjà eu ce phénomène pendant la crise Covid où tous les bureaux de vente étaient fermés. Donc, on avait déjà eu ce transfert entre le logement libre et le logement vendu aux institutionnels. C'est un peu le même mécanisme qui se produit sur cette année. Mais de façon plus contrainte, évidemment, il y a des ajustements à faire. On trouve des accords avec nos grands partenaires. Alors, on trouve des accords quand on peut, puisque, effectivement, même les bailleurs sociaux, qui ont aussi ce rôle contracyclique, normalement, de soutenir la demande, eux aussi, on les a vus sur le salon congrès de l'USH en octobre, début octobre. Ils sont contraints. C'est compliqué parce que la ressource elle-même est plus chère. Oui, puis eux aussi, ils ont des taux qui augmentent. Le financement de l'accès au logement pour eux-mêmes a changé. Mais on trouve évidemment des accords. On ne trouvera pas des accords sur tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même une offre significative qui va quitter le marché et qui va également continuer à ce que les prix se maintiennent, puisque la rareté de l'offre fait que, malgré tout, ça fait maintenir les prix sur le marché. Donc, voilà, on est quand même dans une situation un peu très particulière, très différente de celle de 2020, et qui, malheureusement, s'installe pour l'instant durablement. Et on a l'impression, effectivement, que ça peut durer. On a eu quelques annonces du gouvernement. C'est vrai qu'on a changé de ministre pendant l'été. Est-ce que c'est de nature, justement, des ajustements sur le prêt à taux zéro, notamment, un petit peu sur le zonage, mais pas trop, à changer la donne ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Oui, c'est ce qu'on vous l'avait dit. C'est de l'ordre de l'ajustement. Donc, ce sont évidemment des aides qui s'adressent aux accédants, aux occupants, et qui vont renforcer leur pouvoir d'achat. C'est, je pense, marginal sur les chiffres. Je pense qu'on verra dans les prochaines semaines ou les prochains mois les résultats. Mais forcément, ça vient soutenir le pouvoir d'achat. Donc, ça va dans le bon sens. Voilà. Bon, on va voir, effectivement. Mais c'est vrai que la situation, on l'a compris, est compliquée. On va s'intéresser maintenant, plus précisément, à votre cœur de métier, et peut-être à ce programme cœur de vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, puisque là, on est à la pointe de l'innovation, pour produire des logements de plus en plus décarbonés ? Oui, c'est ça. Chez Boogie Mobiliers, on avait déjà entrepris de revoir notre offre de logement. Et donc, cœur de vie, c'est l'offre de logement de Boogie Mobiliers, dans laquelle on a imaginé 12 actions pour la vie, avec une offre qui est beaucoup plus décarbonée, un impact carbone qui est très performant, et puis un certain nombre d'attributs sur le logement, qui sont des incontournables, notamment renoncer à toutes les chaudières gaz. Donc, tous nos logements sont équipés désormais de pompes à chaleur. Tous nos logements sont équipés de balcons. Tous nos logements vont avoir de la configuration. Donc, cœur de vie, c'est un concept large. C'est une démarche dans notre logement de présenter des attributs qui sont les mêmes pour tous nos clients. Et je rajouterais, par exemple, d'avoir des prises électriques pour brancher son véhicule électrique. Ça semble une évidence, mais ce n'est pas si simple à faire. Nous, on a décidé que c'était dans le cœur de vie. Donc, vous misez sur l'électrique, entre guillemets, ces fameux IRVE, c'est-à-dire les prises dans les parkings. C'est vrai que c'est extrêmement compliqué quand on est sur du bâti installé. Il faut aller voir le syndic de copropriété, faire voter ça, trouver un opérateur. Là, de facto, ça sera installé directement. Absolument, c'est ça. Mais c'est aussi de l'usage, cœur de vie. C'est comment on vit bien dans nos logements, comment on peut adapter, moduler, et grâce à un configurateur, faire évoluer son logement, donc avec une pièce en plus ou une pièce de travail en plus. Donc, on a un espace de télétravail qu'on peut ajouter, supprimer. C'est tout ça, cœur de vie. C'est un ensemble, il y a de la technique, mais aussi de l'usage et comment nos clients peuvent mieux vivre dans leur logement. D'accord. On a l'impression que c'est une démarche qui a été gravée dans le marbre une fois que la crise sanitaire est passée, ou vous y avez déjà... Oui, on a entamé... Ce sujet était déjà sous-jacent. On avait quand même interrogé nos clients, les collectivités. On avait vu que les tendances évoluaient, que nous-mêmes, on devait répondre à ces nouvelles attentes. Voilà. Donc, maintenant... Et puis, c'est une démarche. Donc, c'est quelque chose qui va évoluer, parce que les usages ne s'arrêtent pas. On voit bien qu'avec la digitalisation, les parcours, les modes de vie, la façon d'acheter, même de vivre dans son logement évolue. Donc, voilà, notre produit, il évolue en fonction des attentes de nos clients. Les attentes des clients, avec aussi des logements moins énergivores. On va dire, vous avez parlé justement de pompe à chaleur. C'est la solution ? Est-ce qu'on essaye de trouver aussi d'autres innovations ? On parle aussi beaucoup de géothermie, de raccordement au réseau de chaleur urbain. Ce sont des choses qui sont prises en compte ? Oui, bien sûr. C'est des mixes. D'ailleurs, à chaque fois, on tient compte de l'environnement dans lequel se trouve notre bâtiment pour prendre la meilleure énergie. Mais la pompe à chaleur, oui, c'est la solution la plus pérenne et la plus déployable sur l'ensemble de nos résidences. Une des pistes de solution, justement, pour aller trouver des nouveaux fonciers, on sait que c'est un petit peu le nerf de la guerre aussi, c'est d'aller chercher sur ce qui existe, sur des friches, ou bien transformer, pourquoi pas, des bureaux en logement. Est-ce que ce sont des pistes, aujourd'hui, que vous exploitez chez Bouygues Immobilier ? Oui, non seulement on les exploite, on les explore, et puis surtout, on a des belles références. On a livré, il y a très récemment à Strasbourg, l'hôtel des postes de Strasbourg, qui est la transformation d'un ancien bâtiment en résidence de logement, résidence senior et de bureau. Et on a aussi un partenariat avec la poste immobilier, où on transforme des bureaux de poste en résidence senior avec les jardins d'Arcadie, qu'on sent qu'il y a un mouvement de fond sur la transformation des bureaux en logement, ou des bureaux en bureau, ou des bureaux en espace de co-living, de co-working. Ça, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup et auquel on croit beaucoup. D'abord, parce qu'il y a l'obligation réglementaire, bientôt, du zéro artificialisation nette des sols, et puis parce qu'il y a un bâti existant qui, aujourd'hui, c'est en train de se vider du fait que les usages dans le bureau, pour le coup, ont fortement évolué. Et on voit bien même en Ile-de-France, je crois qu'il y a environ 2 millions de mètres carrés, aujourd'hui, immédiatement disponibles, qu'on pourrait transformer en résidentiel, en logement, ou en co-living, ou en senior. Donc nous, on travaille beaucoup. D'ailleurs, on a créé une démarche qui s'appelle Coverso, et qui accompagne les collectivités, les grands propriétaires, pour transformer leur patrimoine en d'autres usages que celui du bureau. Alors, je vais être un peu provocateur, Olivier Durix, mais est-ce qu'on a envie d'habiter, de se voir habiter dans une tour à la défense ? Oui, alors une tour à la défense, ce n'est pas forcément le mot d'exemple, encore qu'une tour à la défense, elle peut trouver d'autres usages, tout en restant une tour à la défense, mais qui peut être aussi un bureau, comme du bureau du coworking. C'est une autre forme d'usage du bureau que d'être dans son siège. Donc voilà, on peut aussi imaginer d'autres usages, comme la résidence étudiante aussi, s'applique beaucoup et très bien à la transformation de bureaux. Donc voilà, par exemple... Ou des hôtels ? Ou des hôtels, mais voilà, le mix-use, on appelle aussi ça... En fait, c'est des immeubles expérientiels dans lesquels on a plusieurs usages où on peut habiter, se restaurer, travailler. Donc on travaille aussi sur ces concepts de bureaux. Et le co-living, c'est un peu ça d'ailleurs. On vient y... Mixité d'usages ? Mixité d'usages, avec un espace de coworking, de la restauration souvent. Voilà, c'est ça un peu les nouvelles tendances. Je prends volontairement l'exemple de la Tour à la Défense, mais on sait qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers de mètres carrés vides, mais en périphérie de Paris. On est vraiment sur première couronne. On peut avoir des bureaux qui se vident parce qu'effectivement, on travaille de plus en plus de chez soi aussi, d'où l'intérêt. C'est vrai qu'il y a un mouvement pendulaire où on va rester davantage à la maison. Il faut l'adapter, et un petit peu moins au bureau. Exactement. Justement, on parlait de réversibilité, d'adaptabilité des bâtiments. Vous êtes en pointe chez Bouygues Immobilier. Il y a un cas un peu pratique, on va prendre, une opération à Bordeaux que vous avez réalisée il y a peu de temps. Oui, alors ça, c'est un cas très particulier. Là aussi, c'est un projet qui me tient à cœur, sur lequel on a beaucoup travaillé avec nos équipes, qui s'appelle Logis. Logis, c'est un loft configurable, modulable et surtout réversible. C'est-à-dire que c'est un espace dans lequel vous pouvez acheter une surface, dans lequel vous avez évidemment le nécessaire pour habiter, mais dans lequel surtout, vous pouvez décider vous-même de la typologie du logement que vous voulez. C'est-à-dire un espace avec une chambre, deux chambres, ou une chambre et un dressing. Donc, vous avez la réversibilité à votre main en tant qu'utilisateur. Donc, dès la conception, c'est ça ? On est sur de la VFA ? Alors, c'est une vente classique dans le neuf, mais dès la conception, vous configurez votre logement, mais surtout, vous pouvez le reconfigurer tout au long de la vie. Vous vous mariez, vous avez un enfant, vous avez besoin d'une plaise supplémentaire, vous pouvez installer cette cloison. Donc, tout est prévu en périphérie des murs, en termes de cloisonnement, en termes d'électricité, en termes de chauffage, de sorte à ce que ce soit des travaux légers et qui respectent évidemment les normes handicapées, les normes phoniques. Donc, ça, c'est une première opération qui est même d'ailleurs, qui a reçu le label taxonomie compatible délivré par Cercal. Donc, c'est la première opération en résidentiel, justement parce qu'elle intègre cette réversibilité, une réversibilité à l'échelle du logement et une réversibilité aussi à l'échelle du bâtiment puisqu'on a pris le parti d'avoir des hauteurs sous plafond de 2,70 m et d'avoir un mode constructif poutre dalle qui permet d'avoir des plateaux libres et dans 20 ans, 15 ans ou 30 ans, imaginer un autre usage à l'échelle du bâtiment. Donc, ça pourra devenir un bureau ou inversement... Ça pourra devenir ce qu'on voudra, ce que la collectivité voudra, ce que la copropriété ou son propriétaire voudra. C'est ça l'intérêt de la réversibilité et d'ailleurs, c'est la grande difficulté pour obtenir cette taxinomie ou ce label de taxinomie, c'est de viser la réversibilité. Oui, c'est vrai que c'est très important en ce moment puisqu'il y a cette idée de réutiliser le bâtiment finalement. Est-ce qu'il y a un surcoût ou est-ce que quand on conçoit ou conçoit dès l'origine un type de projet, on se retrouve sur des coûts équivalents à une construction classique ? Oui, c'est une construction assez classique. En vrai, aujourd'hui, les coûts de construction, ils sont à peu près les mêmes et puis surtout, on fait beaucoup de préfabrications dans l'ogis, notamment sur l'espace douche, salle de bain. C'est des espaces qui sont conçus en atelier. On fait aussi des façades rapportées à haussatures bois. Donc en fait, la préconstruction nous permet d'atteindre des niveaux de brille. Construction hors site ? Absolument. Construction hors site. Moins de nuisance, c'est évidemment le jour aussi du chantier. Qu'en est-il, tiens, pour les chantiers existants, peut-être ce que vous rénovez, qu'on arrive à réutiliser ? On parle beaucoup de réemploi des matériaux. C'est quelque chose sur lequel vous penchez ? Oui, bien sûr. On a travaillé aussi beaucoup sur cette nécessité de réemployer ce qui existe sur site. Donc ça, c'est rentrer maintenant même dans l'ADN de nos collaborateurs sur les chantiers. À chaque fois, utiliser ce qui est l'existant, restructurer plutôt que démolir. Donc ça, c'est les démarches qui vont dans le sens de l'impact de notre industrie sur son environnement. Oui, on essaye de réutiliser, même si c'est vrai que le réflexe de tout mettre à la benne, c'était peut-être plus simple. Oui, ce réflexe, il est terminé. C'est vrai que c'était simple. On n'avait pas beaucoup à réfléchir. Aujourd'hui, ça semble évident pour tout le monde que le réemploi, c'est une nécessité pour préserver notre environnement. D'autant que le coup des matériaux a flambé. Donc, on a intérêt à réutiliser. C'est peut-être plus simple. Tiens, on parle aussi du boom du co-living. Vous accompagnez le mouvement justement avec l'offre NOMO. De quoi s'agit-il ? L'offre NOMO, c'est une offre de co-living. Ça permet d'accueillir et surtout de répondre à un besoin dans le secteur résidentiel de la location. On sait que la location, c'est compliqué, c'est difficile, prendre un bail. On n'a pas toujours les garanties. Et puis surtout, on est dans des moments de vie entre deux travails où on n'a pas forcément besoin de s'installer durablement six mois, un an. Donc, le co-living, ça répond à ces besoins-là. Plus pour des nomades, des gens qui travaillent en pendulaire et qui ont besoin d'avoir des espaces dans lesquels aussi il se passe quelque chose. Il y a du service, il y a des espaces de co-working. C'est géré. On sent qu'il y a de l'hospitalité, en fait. C'est un peu de l'hôtellerie adaptée à des longs séjours. Voilà ce que c'est que le co-living. Donc, ça va être un petit peu plus cher peut-être que dans le parcours classique, on va dire, location. Mais c'est vrai qu'on a un ensemble de services et puis que ça correspond à des durées, c'est ça ? Oui, mais en fait, ce que masque un peu plus cher, c'est surtout que tout est prévu. C'est vraiment plug and play. Donc, vous n'avez pas à vous écuper vous-même. Quand on associe à sa location la prise internet, la box, le canapé plus le frigo, on arrive sur les mêmes niveaux de prix finalement que les prix du co-working. Voilà pour le co-living. C'est vrai qu'il y a le vent en poupe et on le sent. Après, ça fait écho à ce qu'on disait en préambus, c'est-à-dire tout ce qui est écrit du logement. On voit que la location est extrêmement compliquée. Ça peut être également une solution. Parmi les autres offres du groupe, vous nous avez cité effectivement aussi les étudiants, on en a parlé, et puis les résidences seniors aussi, les résidences services, clé en main, je vais dire. C'est l'offre avec les jardins d'Arcadie. Oui, jardins d'Arcadie. Donc, ça, c'est notre activité d'exploitation de résidences seniors. Aujourd'hui, on a un parc de 55 résidences ouvertes en exploitation. On sera à peu près 80 résidences à horizon 2025. Donc là, on accueille partout sur le territoire des populations qui aujourd'hui, pareillement, cherchent à être dans des espaces dans lesquels ils rencontrent d'autres personnes. Ils ne sont pas seuls et isolés. Donc, la résidence senior, c'est ça, avec évidemment un parcours résidentiel qui nous amène à nous occuper des populations qui ont besoin de services et qui sont dans l'attente d'être avec d'autres personnes et pas isolées. Voilà. En tout cas, on voit que l'ensemble de ces résidences, les vôtres, évidemment, sont entretenus et bien gérés. On va dire qu'il y a un gros enjeu également sur la rénovation. On voit que le gouvernement s'engage massivement à dessus avec des programmes d'aide de l'ordre de 5 milliards d'euros. Vous intervenez ou vous êtes... Vous devez entretenir aussi, j'imagine, votre parc immobilier. Vous êtes confronté à ces sujets. Oui, absolument. Puis on est aussi sollicité par les collectivités qui nous demandent d'intervenir dans les centres anciens pour rénover. Notamment, on travaille beaucoup aujourd'hui avec une... On a créé même une structure qui s'appelle Nouveau siècle et qui fait la rénovation et la réhabilitation dans les centres anciens en monuments historiques, Malraux. Et donc là, pareillement, on intervient partout en France sur la réutilisation des sites qui sont parfois en train de se dépérir. Donc voilà, qui répondent à des besoins immobiliers. Un exemple ? Un exemple, oui. On a acheté les bureaux du printemps à Metz, rue Serpenoise. On est en train de transformer ces bureaux-là en résidence en plein cœur de Metz. Donc voilà, par exemple, un site emblématique qui a perdu son usage de bureaux et qui va se transformer demain en logement, qui va accueillir des familles en plein cœur de Metz. Avec un bâti, évidemment, remarquable, historique, remarquable. Et c'est tant mieux si certains auront le plaisir d'habiter à l'intérieur. Un petit mot de conclusion, Olivier Durix, c'est vrai que dans cet écosystème un petit peu, on va dire, compliqué en ce moment, on voit certains qui commencent à tirer un petit peu la langue. On a dit les différents problèmes. On a l'impression que les majors dont vous faites partie, les trois, quatre grands groupes vont s'en sortir. Mais pour les autres, pour les petits, les moyens, est-ce que face à ces difficultés, vous pensez qu'il va y avoir de la casse ? En fait, il va y avoir de la casse pour toute l'industrie. C'est vraiment un moment qui est difficile pour tout le monde. Donc, il n'y en a pas plus à gagner les uns que les autres. Je pense qu'on est vraiment dans un moment où l'ensemble de l'industrie, donc nos partenaires, les architectes, les bureaux d'études, les notaires, toute cette industrie-là, elle est en vraie difficulté. Et donc, nous, on est un peu au début de la chaîne. Et donc, on a cette nécessité de continuer à alimenter le logement neuf. Et le logement neuf, c'est un parcours résidentiel. Donc, voilà, on va vers des années un peu difficiles. Et il faut vraiment qu'on soutienne ce secteur-là pour qu'on puisse continuer à maintenir cette industrie qui est une belle industrie et qui a un niveau de professionnalisme important et puis qui équipe les territoires. Donc, voilà, on va... C'est vrai, il y a un vrai enjeu territorial. Absolument. Il y a un enjeu aussi d'emploi. Et on sait qu'il y a besoin de ressources, de bras. Vous en manquez souvent, en tout cas, dans le bâtiment. Il y a une professionnalisation. Il y a aussi des nouveaux métiers qui apparaissent. Bref, on est en pleine révolution, sinon évolution constante dans ces métiers. En tout cas, un grand merci pour ce focus sur les offres et les différentes gammes de clients et de propositions de Bouygues Immobilier. Olivier Durix, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général des offres et clients Bouygues Immobilier. C'était notre grand témoin pour ces rendez-vous du Mondial du bâtiment. À très bientôt sur Bati Radio. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment sur Bati Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada